Salut c'est Chris Comte, n'allez surtout pas dans ces lieux là puisque clairement ce va être les endroits les plus hardcore au monde et derrière en fait ces paysages magnifiques qu'on va voir vont se cacher des dangers mortels Waouh, putain ça souffle, incroyable quand même Le vent souffle à combien de kilomètres heure ? On est dans quel endroit là à votre avis ? Putain c'est fou, on dirait qu'il est en pente Et je m'interroge pour le photographe, enfin le caméraman, comment il fait lui ? Après dans ces cas là pour pouvoir avancer plus facilement il faut offrir moins de résistance au vent En marchant accroupi je pense qu'il réussirait mais là il essaye de se challenger D'ailleurs il a pris un petit drapeau pour se rendre compte que du coup il simulait pas Alors il fait pas du squat, que ce soit bien clair, c'est juste le vent qui est dans son dos, dans son cul on pourrait même dire Putain trop cool, j'ai vraiment envie d'essayer là, j'avais pas dit en intro qu'il fallait pas y aller C'est cela oui 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 Et bien écoutez on est au sommet du mont Washington qui est une montagne de 2000 mètres aux Etats-Unis Et là on y trouve la métaux la plus exécrable de la planète Il y a un vent qui a été enregistré et qui faisait 372 km heure Récemment il a fait moins 44 degrés mais moins 78 ressentis C'est à dire qu'à cause du vent en fait, bah ça vous sape toute votre chaleur C'est vraiment un endroit que j'aimerais essayer C'est dingue ou quoi ? Après faut quand même se dire qu'il y a des bâtiments qui sont accrochés là Vous avez deviné où on est là ? Loin des Etats-Unis, oui 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 On est à la frontière entre la Corée du Nord et Corée du Sud En fait c'est la frontière la plus militarisée au monde Et s'il y a un soldat ennemi qui met le pied de l'autre côté, il est abattu Oh ok ! Enfin vraiment sans sommation quoi Et au total il y a à peu près 400 000 soldats de la Corée du Sud à cet endroit là Et 700 000 de la Corée du Nord Ils sont plus d'un million sur cet endroit, c'est aberrant quoi Dire qu'avant c'était le même pays c'est fou quoi D'ailleurs en 2017 il y a un soldat nord-coréen qui a tenté de traverser la frontière Et il a reçu plusieurs balles dans l'eau Là vous voyez la vidéo en question Ça c'était sa voiture Là on voit il sort de la voiture, il a l'air pressé, tu m'étonnes Là il y a le soldat, l'autre qui se jette par terre pour pouvoir bien viser Donc ouais, il est pas allé au bout, voilà son corps En fait quand je dis voilà son corps, en réalité il était pas complètement mort Et du coup il y a des soldats de la Corée du Sud qui ont réussi à le venir en aide Et à le tirer de là Et du coup depuis il a réussi à franchir la Corée du Sud et à donner des interviews Donc assez fou Hmm, Pogson Garden Ça donne envie honnêtement Mais je pense que toutes ces plantes sont vraiment pas alléchées quoi Bah ouais, logique Ah c'est marrant quand même comme principe Du coup ça donne envie vraiment de le visiter D'avoir toutes les explications et tout Putain le jardin a l'air tout à fait accueillant hein sinon Mais sauf erreur il me semble que du coup il y avait le Grand J-D qui avait fait une vidéo sur le sujet Il y a un bail Toutes les plantes sont mortelles Et au total il y a à peu près une centaine de variétés D'ailleurs il y en a certaines Elles sont en cage pour littéralement éviter tout contact avec un être humain Donc je pense qu'il y en a elles doivent vous buter si vous les ingérez Mais il y en a d'autres elles peuvent vous faire très mal si vous les touchez directement Aïe 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 D'ailleurs pour les visiteurs faut savoir que bah c'est pas rare d'y voir des malaises Des saignements du nez ou même des évanouissements On est sur une atmosphère un peu glacial quoi Là on se trouve du coup dans la ville la plus froide au monde Ce qui est pratique c'est qu'il y a vraiment pas besoin de congélateur quoi Ouais il y a quand même un marché à ciel ouvert c'est ça qui est fou Alors je pense les éléments on peut les conserver indéfiniment quoi C'est fou quoi Cette ville ça s'appelle Yakoutz Elle se trouve en Russie Evidemment du coup en Sibérie plus exactement Et il y a un record qui a été battu c'était moins 63 degrés celsius En fait l'air est si froid que la plupart du temps il y a un brouillard glacé qui recouvre la ville Et malgré ce danger il y a quand même 300 000 habitants qui y vivent Parce que bon mine de rien elle est entourée de mines de diamants et de charbon Et il y a pas mal de touristes qui veulent découvrir ce froid extrême Et je les comprends putain Ça me donne vraiment envie d'y aller Il y a une vidéo sur le sujet qui explique du coup toutes les choses qu'on peut faire dedans Par exemple si vous prenez de l'eau et vous la balancez en l'air elle se cristallise instantanément Je trouve ça impressionnant Hardcore mais intéressant Oh très très beau très esthétique et vraiment très différent de l'autre Alors ce lieu peut-être ça vous dit quelque chose ça s'appelle les portes de l'enfer Et waouh on se dit mais pourquoi ça brûle autant quoi Ça c'est une bonne question ça Ce qui est rigolo c'est quand même qu'autour on voit quand même du blanc Est-ce que c'est de la neige ? C'est de la neige Alors l'histoire derrière est quand même super drôle Elle est tellement drôle que j'en avais fait une vidéo à 360 secondes sur la chaîne Postre Fécond Il y a un bail ça se trouve au Turkménistan Et ce n'est pas le cratère d'un volcan En fait c'est une réserve de gaz naturel Et de base bah ça brûlait pas comme toutes les réserves de gaz naturel Sauf que les scientifiques ils y ont foutu le feu Et ils pensaient que voilà dans leur grande naïveté ça allait durer quelques semaines Parce que bon voilà la réserve elle est épuisée Et puis voilà sauf que ça fait maintenant 50 ans que ça brûle Et ça ne s'arrête pas Oh dinguerie Voilà dinguerie Et donc bah de cette petite erreur scientifique C'en est devenu une attraction touristique Genre ça me donne envie d'y aller Après je me dis franchement il n'y a rien autour C'est un peu chiant d'y aller juste pour ça quoi Je trouve Ok alors là regardez ce qu'on voit On est à la plage Et check on dans l'eau qu'est-ce qu'on trouve Waouh Ouais c'est un gros poisson hein Qu'est-ce qu'il a ce con Ah putain c'est deux requins qui sont en train de se batailler Toi je ne savais pas que les requins ils s'attaquaient entre eux en vrai Là il y en a ils se font un petit kiff Là ils vont essayer d'attraper un requin Ah c'est chaud avec le sang comme ça Bon alors c'est la nature hein Alors c'est marrant parce que cette plage ça s'appelle la capitale des attaques de requins Elle se trouve en Floride Et en dix ans on a compté quelques dizaines d'attaques Rien qu'à cet endroit Alors ça paraît pas énorme non plus hein Je veux dire c'est quelques attaques max par an Mais ça en fait c'est dû évidemment au nombre de requins qui se baladent dans les environs Et il y en a beaucoup Waouh c'est pas des thons hein C'est pas des saumons là qui se baladent hein C'est des requins Il y en a vraiment c'est abusé la quantité mais pourquoi ils se mettent là quoi Moi c'est une zone de reproduction en vrai Ok bon en vrai s'ils sont là pour se reproduire ça fait sens Après évidemment bah du coup ça donne envie à plein de touristes de venir pour observer Il y en a certains qui tentent un peu le diable et qui vont surfer D'autres qui vont pêcher Donc le nombre d'accidents se comprend un petit peu quoi Waouh regardez ça Pourquoi ça se met à auréoler comme ça Ah ok c'est une sorte de piscine dans laquelle on est là Ça m'a l'air un peu radioactif C'est beau mais je suis pas sûr que vous puissiez voir ça de vos propres yeux un jour Bah là c'est un réacteur nucléaire qui s'allume Donc c'est clairement déconseillé de ses hantes Parce que si vous voyez ça de vos propres yeux C'est que vous vous prenez une dose de radiation hardcore Là la température de l'eau se met à dépasser les 300 degrés Mais vous dites mais c'est pas possible Parce que à 100 degrés l'eau est bouée elle s'évapore Donc c'est pas possible Non c'est pas possible Vous avez raison sauf que là en fait pour pouvoir s'évaporer Encore faudrait-il qu'elle ait l'espace pour ça Sauf que là elle est sous pression et si elle s'évapore pas C'est que la pression y est 155 fois plus élevée que la pression de l'air Et donc bah c'est comme une énorme bombe à retardement Concrètement bah après du coup ça va passer dans des tuyaux machin etc Et ces tuyaux ça va activer des turbines Et donc du coup ça va produire l'électricité C'est d'ailleurs comme ça fonctionne une centrale nucléaire L'énergie nucléaire Petit mémo Ça fait juste de la chaleur Et cette chaleur est captée notamment avec de l'eau Ça peut être d'autres systèmes Parfois il y en a ils utilisent du sel fondu C'est comme une centrale hydraulique grosso modo On est sur un truc très désertique Y'a vraiment rien quoi Faudrait zoomer un petit peu pour se rendre compte Oh le sol est bien craquelé Ok dans quel endroit on est à votre avis là Dans le désert Et du coup bah je vous fais pas patienter plus longtemps En fait c'est la vallée de la mort Et je pense que son nom est bien porté Bon elle se trouve aux Etats-Unis Et en vrai elle est très touristique Ça paraît fou Mais quand même y'a des records de température Là-bas 56 degrés Celsius C'est le record mondial C'est là-bas L'été en vrai il fait un peu moins chaud Faut pas non plus déconner Entre 45 et 50 degrés A l'ombre bien sûr Et c'est l'un des endroits les plus secs au monde Donc bah bon courage à vous si vous voulez y aller Honnêtement ça me tente vraiment pas Parce que moi j'ai vraiment un problème avec la chaleur Je ne supporte pas ça Après 25 degrés je transpire comme un cochon Donc là je serai en sursis dans cet endroit En moyenne d'ailleurs y'a 6 personnes qui meurent là-bas chaque année On est sur une ambiance très différente Là ça me plaît un peu plus Ouais après ça m'a l'air un peu hardcore Mais où est-ce qu'ils sont les gars ? Y'a des montagnes partout Je m'interroge pourquoi dans les montagnes y'a des zones blanches et des zones noires On est d'accord c'est la roche ou alors la neige Mais pourquoi à certains moments la neige n'a pas recouvert tout ? Est-ce que c'est parce que du coup c'est trop vertical et la neige n'adhère pas ? Est-ce que c'est à cause du soleil ? Est-ce que plein de raisons en vrai ? Bref C'est vrai qu'elle a l'air toute sympa comme ça mais c'est l'Annapurna là cette montagne Et c'est la plus dangereuse au monde Il s'agit du massif du même nom et elle dépasse les 8000 mètres d'altitude C'est plus haut que le Mont Blanc mais c'est moins que l'Everest évidemment Y'a un record de morts là-bas qui est quand même pas mal C'est pour ça que du coup c'est la plus dangereuse Bon bah il fait très froid, y'a des vents, des avalanches En fait les dangers y sont nombreux Et elle est plus dangereuse du coup que l'Everest Même si elle est moins connue Et ce qui la rend en fait difficile c'est qu'en fait y'a plein d'endroits Où il faut passer par des parois assez abruptes et glacées Donc risque de glisser, de tomber, de décéder dans d'affrosse souffrance Putain les gens ils campent là-bas Oh ça donne envie Vous avoue moi ça me donne envie J'ai envie de jouer avec de la lave Bizarre J'sais pas si je devrais dire ça mais en vrai c'est fou quoi Jouer avec de la lave ça doit être trop marrant quand même J'ai un peu envie de sauter dedans Mais bon faudrait pas Après je le mettrais dans un verre d'eau Tellement d'expérience à faire avec de la lave Bon alors du coup y'en a qui s'y ont mis à cœur joie En plus la lave c'est marrant de se dire C'est juste de la matière qui est ultra chaude C'est tout C'est ça qui est marrant quoi Enfin de la roche en l'occurrence qui est ultra chaude Prenez vos cailloux vous les balancez dedans A 1000 ou 2000 degrés je sais plus Et puis ça devient de la lave Dans Minecraft elle est plus simple à contrôler Et elle te tue un peu moins vite Alors ce volcan là qu'on regarde c'est le volcan Niragongo Ça ressemble un peu à un nom dans Zelda Tu sais y'a toujours un volcan dans Zelda avec les gorons Ces gros cailloux là qui ressemblent à des cailloux Mais qui sont en fait des êtres vivants Et ça se trouve du coup en RDC la République Démocratique du Congo Il est assez haut à mine de rien 3470 mètres Et d'ailleurs c'est l'un des rares lacs de lave Qui est quasiment permanent dans le monde Y'en a tout le temps quoi Donc la température est entre 1000 et 1250 degrés C'est suffisant pour sa forme de la lave Et il entre régulièrement en éruption celui-là Par exemple en 77 y'a eu 2000 morts Y'a eu 250 morts depuis 2002 Et y'a plus de 100 000 personnes qui ont perdu leur domicile Donc ouais c'est nombreux Mais ça me donne envie d'y aller Ok y'a beaucoup de vent là Ok les gars vous avez l'air d'un petit peu galérer comment dire Mais ils sont où là ? Ah ouais ils utilisent même des ficelles pour éviter de s'envoler quoi C'est peut-être aussi pour se guider je pense Pour savoir où ils vont Parce que sinon là dans ce blizzard Du coup ça me donne envie de tester Ah ouais 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 Ils ont même pas de petit mousquetaires vous savez pour Non c'est faux Mousquetons hein Mousquetaires c'est juste un film qui est sorti Bah en fait là ils sont en Antarctique Ca se voit pas hein Ca se voit pas Mais y'a une station de recherche australienne qui s'y trouve En moyenne l'Antarctique Il fait moins 57 degrés au centre des terres Il fait super froid évidemment C'est quand même le sud de la terre Enfin de la planète Cela dit c'est quand même assez étonnant Mais en été Du coup en hiver pour nous Bah en vrai il fait pas froid du tout Sérieux ? Y'a eu des records de température 15-20 degrés Tu fais waouh Mais bon En tout cas là les pires conditions qui puissent arriver dans ce spot là C'est des tempêtes qu'ils appellent les conditions 1 Elles peuvent durer des dizaines de jours On y voit pas à plus de 30 mètres Et ils sont gentils parce que là franchement Même à 10 mètres on voit que dalle Y'a des vents de 100 km heure Des températures de moins 70 Et du coup pour y survivre Ils utilisent des lignes de blizzard C'est ce qu'on voit là Et ça sert à ne pas se perdre Et ne pas décéder tout simplement Waouh Quand on se dit waouh Il y a un problème ou quoi avec le ciel là ? Il est souvent illuminé Vous voyez putain les éclairs c'est impressionnant quoi Phénomène incroyable quand même Carrément Les éclairs qui se déplacent comme ça là Comme s'ils étaient en train Alors ils font leur life quoi Ah c'est rigolo En vrai c'est un endroit assez mythique Et c'est la rencontre entre le fleuve Rio Catatumbo Et le lac Maracaibo Qui est au Venezuela Donc du coup dans le haut de l'Amérique du Sud Et là c'est l'endroit où il y a le plus d'éclairs au monde Il y a à peu près un coup de foudre toutes les deux secondes Ça fait beaucoup là non ? Presque la moitié des nuits dans l'année C'est des orages Et en moyenne un orage dure 10 heures Et en vrai ça c'est parce que c'est la rencontre de plein de phénomènes Il y a des vents chauds et humides de l'océan Il y a du méthane Il y a de l'air froid des montagnes Et tout ça Ça fait une sorte de grosse mélasse orageuse Et des éclairs quoi C'est quand même un lieu qui est hyper impressionnant Et que j'aimerais visiter Et c'est pas si dangereux que ça Alors faut pas être en altitude évidemment Faut pas envoyer un petit avion Mais au niveau du sol Ce qui est assez étrange quand même De ce que j'ai entendu C'est qu'il n'y a pas de bruit En fait les éclairs et l'orage A lieu si haut dans l'atmosphère Qu'il n'a pas le temps le son de se déplacer jusqu'à nous Donc c'est impressionnant mais silencieux Alors ouais Elle est en train de scanner une zone Là il est en train de creuser Wouah Ok Ça a l'air d'être un travail Où t'as vraiment ta vie littéralement Qui tient le bout d'un manche quoi Faut creuser petit à petit Ouais Là ils sont en train de déminer Mais du coup ce serait pas plus simple S'ils jetaient des mannequins dessus Pour les faire exploser Parce que du coup là Ils perdent quand même pas mal de temps quoi S'ils balancent un gros caillou T'as intérêt à bien comprendre le signal Du coup quand tu te déplaces Mais j'avoue Pourquoi du coup ils y vont comme ça ? Je ne sais pas Donc ouais ça se trouve en Angola Ça a quand même été un pays Qui a subi un gros bain de sang Il a été en guerre civile pendant 25 ans Et il y a 1 million de mines antipersonnelles Qui ont été enfouies dans le pays Et donc là l'opération de déminage Elle dure plus de 20 ans Quand même c'est important Parce qu'il y a quand même 50 000 personnes Qui ont été tuées ou blessées par ces mines Et aujourd'hui encore Bah il suffit de s'éloigner De quelques kilomètres des villes Pour avoir un risque sur un champ de mine C'est donc un travail de fourmi Et d'ailleurs c'est assez marrant Mais du coup les gars ils utilisent Notamment des rats géants Qui vont leur permettre de détecter les mines Là Oh joli paysage Ça a l'air d'être une eau un peu bizarre Je pense que sinon elle serait pas dans la vidéo Ah ouais Vu du ciel Elle a vraiment une drôle de gueule Ok là Vu de la terre Ça semble d'aller un peu mieux Et en plus il y a des flamants rouges Ça peut pas être mauvais quoi Tu veux parier ? Mais j'avoue quand même Pourquoi parfois il a une couleur rouge Qui est vraiment inquiétante Vu du sol ça va en plus Pourtant ça va Ce lac il est en Tanzanie Ça s'appelle le lac Natron Et petite particularité Mais c'est qu'en fait Bah l'eau à l'intérieur Elle a un peu cette capacité De calcifier les éléments Concrètement ça veut dire Que ça peut vous transformer en pierre Alors déjà l'eau elle peut monter A 60 degrés à certains moments Et ensuite elle a un pH super basique Ce qui en fait concrètement Ça veut dire qu'elle est très corrosive Pour la peau Faut pas aller se baigner dedans Concrètement Il y a aussi beaucoup de sel Pas mal de minéraux Et du Natron D'où son nom Et le Natron en gros Bah ça fait que les corps Quand ils sont brûlés Puis rongés Ensuite ils se dessèchent Et ils durcissent Et ça fait ces petites sculptures Vous voyez là Qui sont assez particulières en fait Ces sculptures là C'est pas l'animal Qui s'est pétrifié sur place Ça a été mis en scène Quand même Et la couleur du lac Ça vient aussi de là D'ailleurs les flamants roses C'est quasiment les rares animaux Qui vivent dessus Et eux ils sont protégés Grâce à leurs pattes Waouh c'est trop stylé Putain ça donne envie D'en voir une en vrai Putain c'est fou quand même Ça en France Y'a pas C'est quand même Dingue comme phénomène Bon là ils ont abusé C'est un time-lapse Calmez-vous Et tout ça Ça a lieu à un seul endroit sur Terre Qui est Eh bien à la vallée des tornades C'est au milieu des Etats-Unis Et c'est un grand couloir Pas un vrai couloir Et dans lequel les tornades Ont souvent l'occasion De s'épanouir De passer une petite vie sympa Et ça c'est dû à plusieurs trucs Y'a l'air froid et sec du nord Y'a l'air chaud et sec du sud Et puis y'a l'air chaud et humide de la mer Et donc les trois combinés Ça a tendance à générer des tornades quand même Et résultat On en compte à peu près Un millier tous les ans C'est incroyable D'ailleurs bah c'est quand même Pas mal apprécié par les chasseurs de tornades Qui aiment bien se rendre là-bas Pour essayer de faire des petites photos Mais C'est quand même un peu dangereux Et si on se rapproche trop des tornades On peut être emporté Et puis avalé Et puis déchiqueté Et puis recraché Et mort Ce qui arrive Des centaines de fois par an Donc voilà Mais dangereux Vous ont intéressé autant que moi Voilà suggérez moi des idées en commentaire Les trucs que vous aimeriez voir Peut-être un peu plus Et nous sinon on se retrouve Dans la prochaine vidéo Bye